Maintenant, parlons un peu du lien entre les dépenses gouvernementales ou les baisses de taxes et le taux de change et l'effet sur le PIB. Lorsque le gouvernement soit augmente ses dépenses, soit diminue ses taxes, ça a un impact sur l'économie. Donc, c'est stimulant, comme on dit, surtout à court, court, moyen terme. Donc, c'est stimulant. C'est stimulant sur l'économie. Et donc, généralement, ça crée un boom, à court, moyen terme, en tout cas, certainement. Et donc, ce qui arrive, c'est que le PIB augmente, la demande de monnaie augmente et il y a appréciation de la devise. Appréciation de la devise. Et donc, s'il y a appréciation de la devise, bien ça, ça fait diminuer le XN, ce qui met des pressions baissières sur le Y. Donc, c'est un peu l'idée du stabilisateur automatique, du taux de change flexible. Maintenant, ça, c'est en supposant qu'on laisse s'apprécier la devise. Mais si le gouvernement fait ça, tu sais, donc fait un truc comme ça, mais que le pays est en taux de change fixe, donc en régime de change fixe, donc taux de change fixe, donc en régime de change fixe, la banque centrale va empêcher ça. Pour empêcher une devise de s'apprécier, qu'est-ce qu'on fait? Il faut imprimer de la monnaie, tout simplement. Donc, si je veux empêcher quelque chose de prendre de la valeur, j'en mets beaucoup dans le marché. Donc, si, par exemple, le prix des bananes augmente, j'en balance beaucoup dans le marché pour éviter que le prix des bananes augmente, par exemple. Et donc, une devise, c'est la même chose. Si elle a tendance à prendre de la valeur, j'en crée beaucoup et je balance ça dans le marché des échanges. Et donc, la banque centrale va répondre avec une hausse d'offre de monnaie, donc money supply, offre de monnaie, ce qui augmente encore plus le PIB, donc c'est doublement stimulant, si on veut, c'est-à-dire que tu annules l'effet temporisateur de l'appréciation, et donc en régime de change fixe, les dépenses gouvernementales, les trucs comme ça, les programmes de relance, on va dire, ont un gros impact, parce qu'ils sont secondés, on va dire, par la banque centrale. Évidemment, on pourrait dire la même chose dans l'autre sens. S'il y a un gros choc, je ne parle pas de ça ici nécessairement, mais si le PIB baisse beaucoup et qu'il y a dépréciation de la devise, la banque centrale va devoir soutenir la devise en faisant une politique monétaire restrictive en pleine récession, ce qui n'est pas nécessairement bon, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas nécessairement bon. Donc, en régime de change fixe, la réponse de la banque centrale au choc amplifie le choc initial en change fixe, tandis qu'en régime de change flexible, la flexibilité du taux de change temporise un peu les chocs dans les deux sens. Et donc, il faut savoir, évidemment, l'impact. Maintenant, si le gouvernement fait ça année après année après année et beaucoup, et que la banque centrale aide le gouvernement à l'imprimant de la monnaie constamment, comme j'explique là, bien, un jour ou l'autre, ce que ça va faire, c'est que ça, ça va créer de l'inflation. Donc, je ne dis pas nécessairement pour les pays industrialisés, donc l'inflation est très sous contrôle, mais tous les cas d'hyperinflation, vraiment, l'inflation est très élevée, donc des trucs comme 100 % par année, 1000 % par année, 10 000 % par année, 100 000, etc., c'est vraiment des gros pourcentages élevés, même 20, 30, 40 % qui est très élevé annuel, l'inflation annuelle. Donc, généralement, ça, c'est causé par le fait que la banque centrale crée de la monnaie pour financer les dépenses gouvernementales ou financer les déficits, parce que ça, ici, finalement, lorsqu'on fait des trucs comme ça, on crée des déficits gouvernementaux et on accumule de la dette gouvernementale, n'est-ce pas? Si ça, c'est financé à l'aide de création monétaire, pas pendant un an ou deux, mais je veux dire, vraiment beaucoup constamment, à un moment donné, ça va créer de l'inflation. Et lorsque l'inflation va augmenter, bien là, il va y avoir d'autres conséquences par la suite qui vont arriver, qui peuvent être vraiment très néfastes pour l'économie, OK? Donc, il faut comprendre l'interaction entre les programmes de relance ou même les interventions de ce type-là, l'accumulation de déficit et donc de dette, parce que la dette, c'est les déficits passés accumulés, et les régimes de change et les interventions des banques centrales face à tout ça, n'est-ce pas? Donc, juste garder ça en tête, parce que c'est quand même important de faire le tri. Tu ne peux pas juste constamment dépenser sans compter, baisser les taxes sans compter et compter sur la banque centrale pour te financer pendant tout le gros party. Un jour ou l'autre, ça va mal finir, OK? Donc, voilà.